Le petit pousset de Charles Perrault Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous garçons. L'aîné n'avait que dix ans et le plus jeune n'en avait que sept. On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps. Mais c'est que sa femme allait vite en besogne et n'en faisait pas moins de deux à la fois. Ils étaient fort pauvres et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait encore, c'est que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot, prenant pour bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit. Il était fort petit et quand il vint au monde, il n'était guère plus grand que le pouce, ce qui fit qu'on l'appelât le petit pousset. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison et on lui donnait toujours tort. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé de tous ses frères et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens résolurent de se défaire de leurs enfants. Un soir que ses enfants étaient couchés et que le bûcheron était auprès du feu avec sa femme, il lui dit le cœur serré de douleur, « Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants ? Je ne saurais les voir mourir de faim devant mes yeux et je suis résolu de les mener perdre demain au bois, ce qui sera bien aisé, car tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous n'avons qu'à nous enfuir sans qu'ils nous voient. » « Ah ! » s'écria la bûcheronne, « pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? » Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur ce lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Le petit poussé ouit tout ce qu'il dire, car ayant entendu de son lit qu'il parlait d'affaires, il s'était levé doucement et s'était glissé sous l'escabelle de son père, pour les écouter sans être vu. Il alla se recoucher et ne dormit point du reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva de bon matin et alla au bord d'un ruisseau où il remplit ses poches de petits cailloux blancs et ensuite revint à la maison. On partit, et le petit poussé ne découvrit rien de tout ce qu'il savait à ses frères. Ils allèrent dans une forêt fort épaisse où, à dix pas de distance, on ne se voyait pas l'un l'autre. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les broutilles pour faire des fagots. Le père et la mère, les voyants occupés à travailler, s'éloignèrent d'eux insensiblement et puis s'enfuirent tout à coup par un petit sentier détourné. Lorsque ses enfants se virent seuls, ils se mirent à crier et à pleurer de toute leur force. Le petit poussé les laissait crier, sachant bien par où il reviendrait à la maison. Car en marchant, il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il leur dit donc, « Ne craignez point, mes frères. Mon père et ma mère nous ont laissés ici, mais je vous ramènerai bien au logis. Suivez-moi seulement. » Ils le suivirent et il les mena jusqu'à leur maison par le même chemin qu'ils étaient venus dans la forêt. Ils n'osèrent d'abord entrer, mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leurs pères et leurs mères. Dans le moment que le bûcheron et la bûcheronne arrivèrent chez eux, le seigneur du village leur envoya dix écus qu'ils leur devaient il y avait longtemps et dont ils n'espéraient plus rien. Cela leur redonna la vie, car les pauvres gens mourraient de faim. Le bûcheron envoya sur l'heure sa femme à la bûcherie. Comme il y avait longtemps qu'ils n'avaient mangé, elle acheta trois fois plus de viande qu'il n'en fallait pour le souper de deux personnes. Lorsqu'ils furent rassasiés, la bûcheronne dit, « Hélas ! Où sont maintenant nos pauvres enfants ? Ils feraient bonne chair de ceux qui nous restent là. Mais aussi, Guillaume, c'est toi qui les as voulu perdre. J'avais bien dit que nous nous en repentirions. Que font-ils maintenant dans cette forêt ? » « Hélas ! Mon Dieu, les loups les ont peut-être mangés. Tu es bien inhumain d'avoir perdu ainsi nos enfants. » Le bûcheron s'impatienta à la fin, car elle redit plus de vingt fois qu'il s'en repentirait et qu'elle l'avait bien dit. Il la menaça de la battre si elle ne se taisait. Ce n'est pas que le bûcheron ne fut peut-être encore plus fâché que sa femme, mais c'est qu'elle lui rompait la tête et qu'il était de l'humeur de beaucoup d'autres gens qui aiment fort les femmes qui disent bien, mais qui trouvent très importunes celles qui ont toujours bien dit. La bûcheronne était toute en pleurs. « Hélas ! Où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ? » Elle le dit une fois si haut que les enfants qui étaient à la porte, l'ayant entendu, se mirent à crier tous ensemble « Nous voilà ! Nous voilà ! » Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant « Que je suis zeste de vous revoir, mes chers enfants ! Vous êtes bien là, vous avez bien faim, et toi, Pierrot, comme te voilà crotter, viens que je te débarbouille ! » Ce Pierrot était son fils aîné qu'elle aimait plus que tous les autres parce qu'il était un peu rousseau et qu'elle était un peu rousse. Ils se mirent à table et mangèrent d'un appétit qui faisait plaisir au père et à la mère, à qui ils racontaient la peur qu'ils avaient eue dans la forêt en parlant presque tous ensemble. Ces bonnes gens étaient ravis de revoir leurs enfants avec eux et cette joie durent à temps que les dix écus durèrent. Mais lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin et résolurent de les perdre encore et pour ne pas manquer le coup, de les mener bien plus loin que la première fois. Ils ne purent parler de cela si secrètement qu'ils ne fussent entendus par le petit pousset qui fit son compte de sortir d'affaires comme il l'avait déjà fait. Mais quoi qu'il se fût levé de grand matin pour aller ramasser des petits cailloux, il ne put en venir à bout car il trouva la porte de la maison fermée à double tour. Il ne savait que faire. Lorsque la bûcheronne leur ayant donné à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner, il songea qu'il pourrait se servir de son pain au lieu de cailloux en les jetant par miettes le long des chemins où ils passeraient. Il le serra donc dans sa poche. Le père et la mère les menèrent dans l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Et dès qu'ils y furent, ils gagnèrent un faux fuyant et les laissèrent là. Le petit pousset ne s'en chagrina pas beaucoup parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin par le moyen de son pain qu'il avait semé partout où il avait passé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette. Les oiseaux étaient venus qui avaient tout mangé. Les voilà donc bien affligés car plus ils s'égaraient, plus ils s'enfonçaient dans la forêt. La nuit vint et il s'éleva un grand vent qui leur faisait des peurs épouvantables. Il croyait n'entendre de tous côtés que des hurlements de loups qui venaient à eux pour les manger. Il n'osait presque se parler ni tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux os. Il glissait à chaque pas, tombait dans la boue, d'où il se relevait tout crotté ne sachant que faire de leurs mains. Le petit pousset grimpa au haut d'un arbre pour voir s'il ne découvrira rien. Tournant la tête de tous côtés, il vit une petite lueur comme une chandelle mais qui était bien loin par-delà la forêt. Il descendit de l'arbre et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien. Cela le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères, du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils orterrent la porte et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient. Le petit pousset lui dit qu'ils étaient de pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la forêt et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer et leur dit « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus ? Savez-vous bien que c'est ici la maison d'un ogre qui mange les petits-enfants ? Hélas, madame ! » lui répondit le petit pousset qui tremblait de toute sa force aussi bien que ses frères. Que ferons-nous ? Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monseigneur qui nous mange. Peut-être qu'il aura pitié de nous si vous voulez bien l'en prier. La femme de l'ogre qui crut qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin les laissa entrer et les mena se chauffer auprès d'un bon feu car il y avait un mouton tout entier à la broche pour le souper de l'ogre. Comme il commençait à s'échauffer, ils entendirent heurter trois ou quatre grands coups à la porte. C'était l'ogre qui revenait. Aussitôt, sa femme les fit cacher sous le lit et alla ouvrir la porte. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt et si on avait tiré du vin et aussitôt il se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant mais il ne lui en semblait que meilleur. Il flairait à droite et à gauche disant qu'il sentait la chair fraîche. Il faut lui dit sa femme que ce soit ce veau que je viens d'habiller et que vous sentiez. Je sens la chair fraîche te dis-je encore une fois reprit l'ogre en regardant sa femme de travers. Il y a ici quelque chose que je n'entends pas. En disant ces mots il se leva de table et alla droit au lit. Ah ! dit-il voici donc comme tu veux me tromper maudite femme je ne sais à quoi il tient que je ne te mange aussi bien t'en prends d'être une vieille bête voilà du gibier qui me vient bien à propos pour traiter trois ogres de mes amis qui doivent me venir voir ces jours-ci. Il les tira de dessous le lit l'un après l'autre. Ses pauvres enfants se mirent à genoux en lui demandant pardon mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres qui bien loin d'avoir de la pitié les dévoraient déjà des yeux et disaient à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu'elle leur aurait fait une bonne sauce. Il alla prendre un grand couteau et en s'approchant de ses pauvres enfants il l'aiguisait sur une longue pierre qu'il tenait à sa main gauche. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit que voulez-vous faire alors qu'il est n'aurez-vous pas assez de temps de main ? Tais-toi ! reprit l'ogre ils en seront plus mortifiés. Mais vous avez encore tant de viande reprit sa femme voilà un veau deux moutons et la moitié d'un cochon. Tu as raison dit l'ogre donne-leur bien à souper afin qu'ils ne maigrissent pas et va les mener coucher. La bonne femme fut ravie de joie et leur porta bien à souper mais ils ne purent manger tant ils étaient saisis de peur. Pour l'ogre il se remit à boire ravi d'avoir de quoi si bien régaler ses amis. Il but une douzaine de coups de plus qu'à l'ordinaire. Ce qui lui donna un peu dans la tête et l'obligea de s'aller coucher. L'ogre avait cette fille qui n'était encore que des enfants. Ces petites ogresses avaient toutes le teint fort beau parce qu'elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Mais elles avaient de petits yeux grillés tout ronds le nez crochu et une fort grande bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l'une de l'autre. Elles n'étaient pas encore fort méchantes mais elles promettaient beaucoup car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer le sang. On les avait fait coucher de bonheur et elles étaient toutes sept dans un grand lit ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans la même chambre un autre lit de la même grandeur. Ce fut dans ce lit que la femme de l'ogre mit coucher les sept petits garçons après quoi elle alla se coucher auprès de son mari. Le petit poussé qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et qui craignait qu'il ne prie à l'ogre quelques remords de ne les avoir pas égorgés dès le soir même se leva vers le milieu de la nuit et prenant les bonnets de ses frères et le sien il alla tout doucement les mettre sur la tête des sept filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne afin que l'ogre les prit pour ses filles et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. La chose réussit comme il l'avait pensé car l'ogre s'étant éveillé sur le minuit eut regret d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter la veille. Il se jeta donc brusquement hors du lit et prenant son grand couteau « Allons voir » dit-il « Comment se portent nos petits drôles ? N'en faisons pas à deux fois ! » Il monta donc à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous excepté le petit pousset qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui tâtait la tête comme il avait tâté celle de tous ses frères. L'ogre qui sentit les couronnes d'or « Vraiment » dit-il « J'allais faire là un bel ouvrage je vois bien que je bus trop hier au soir » Il alla ensuite au lit de ses filles où ayant senti les petits bonnets des garçons « Ah ! les voilà » dit-il « Nos gaillards travaillons hardiment » En disant ces mots il coupa sans balancer la gorge assez cette fille. Fort content de cette expérience il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit pousset entendit ronfler l'ogre il réveilla ses frères et leur dit de s'habiller promptement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus les murailles. Ils coururent presque toute la nuit toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre s'étant éveillé dit à sa femme « Va-t'en là-haut habiller ces petits drôles d'hier soir » L'ogresse fut fort étonnée de la bonté de son mari ne se doutant point de la manière qu'il entendait qu'elle les habilla et croyant qu'il lui ordonnait de les aller vêtir. Elle monta en haut où elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses sept filles égorgées et nageant dans leur sang. Elle commença par s'évanouir car c'est le premier expédient que trouvent presque toutes les femmes en pareille rencontre. L'ogre craignant que sa femme ne fût trop longtemps à faire la besogne dont il l'avait chargée monta en haut pour lui aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah ! Qu'est-ce que je fais là ? » s'écria-t-il. « Ils me le paieront les malheureux et tout à l'heure ! » Il jeta aussitôt une potée d'eau dans le nez de sa femme et l'ayant fait revenir « Donne-moi vite mes potes de cette lieu ! » lui dit-il « Afin que j'aille les rattraper ! » Il se mit en campagne et après avoir couru de tous côtés enfin il rentra dans le chemin où marchaient les pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à cent pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il aurait fait le moindre ruisseau. Le petit pousset qui vit un rocher creux proche le lieu où ils étaient y fit cacher ses frères et s'y fourra aussi regardant toujours ce que l'ogre deviendrait. L'ogre qui se trouvait fort là du long chemin qu'il avait fait inutilement car les bottes de cette lieu fatiguent fort leur homme voulu se reposer et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler si effroyablement que les pauvres enfants n'eurent pas moins de peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit pousset en eut moins de peur et dit à ses frères de s'enfuir promptement à la maison pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'il ne se mise point en peine de lui. Ils crurent son conseil et gagnèrent vite la maison. Le petit pousset s'étant approché de l'ogre lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges mais comme elles étaient faites elles avaient le don de s'agrandir et de s'apetisser selon la jambe de celui qui les chaussait de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses jambes que si elles eussent été faites pour lui. Il alla droite à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari lui dit le petit pousset est en grand danger car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne donne tout son or et tout son argent. Dans le moment qu'il lui tenait le poignard sur la gorge il m'a aperçu et m'a prié de vous venir avertir de l'état où il est et de vous dire de me donner tout ce qu'il a vaillant sans en rien retenir parce qu'autrement ils le tueront sans miséricorde. Comme la chose presse beaucoup il a voulu que je prise ses bottes de cette lieu que voilà pour faire diligence et aussi afin que vous ne croyez pas que je suis un affronteur. » La bonne femme fort effrayée lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait car cet ogre ne laissait pas d'être fort bon mari quoi qu'il mangeait les petits enfants. Le petit pousset ayant chargé de toutes les richesses de l'ogre s'en revint au logis de son père où il fut reçu avec bien de la joie. Il y a bien des gens qui ne demeurent pas d'accord de cette dernière circonstance et qui prétendent que le petit pousset n'a jamais fait ce vol à l'ogre qu'à la vérité il n'avait pas fait conscience de lui prendre ces bottes de cette lieu dont il ne se servait que pour courir après les petits enfants. Ces gens-là assurent le savoir de bonne part et même pour avoir bu et mangé dans la maison du bûcheron. Il s'assurent que lorsque le petit pousset eut chaussé les bottes de l'ogre il s'en alla à la cour où il savait qu'on était fort en peine d'une armée qui était à 200 lieux de là et du succès d'une bataille qu'on avait donnée. Il alla, disent-ils, trouver le roi et lui dit que s'il le souhaitait il lui rapporterait des nouvelles de l'armée avant la fin du jour. Le roi lui promit une grosse somme d'argent s'il en venait à bout. Le petit pousset rapporta des nouvelles dès le soir même et cette première course l'ayant fait connaître il gagnait tout ce qu'il voulait car le roi le payait parfaitement pour porter ses ordres à l'armée et une infinité de dames lui donnaient tout ce qu'il voulait pour avoir des nouvelles de leur amant et ce fut là son plus grand gain. Il se trouvait quelques femmes qui le chargeaient de l'être pour leur mari mais elles le payaient si mal et cela allait à si peu de choses qu'il ne daignait pas mettre en digne de compte ce qu'il gagnait de ce côté-là. Après avoir fait pendant quelque temps le métier de courrier et y avoir ramassé beaucoup de biens il revint chez son père où il n'est pas possible d'imaginer la joie qu'on eût de le revoir. Il mit toute sa famille à l'aise il acheta des offices de nouvelles créations pour son père et pour ses frères et par là il les établit tous et fit parfaitement bien sa cour en même temps.